Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destinés aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice ! Salut Rudy, bonjour à toutes et à tous ! Alors, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui rapidement, on a donc fondé le site superphysique.org en 2009 parce qu'on en avait marre d'avoir appliqué et de voir des mauvais conseils, d'avoir eu des blessures. Et on va malheureusement y revenir pour ceux qui nous suivent chaque semaine aujourd'hui. Et surtout que ces mauvais conseils sont donnés souvent, régulièrement, par des personnes dopées qui se disaient naturelles et qui étaient dopées bien longtemps après. Et donc on a eu cette envie de démocratiser les bonnes connaissances selon nous pour vous éviter de perdre du temps comme nous et donc de progresser plus rapidement. Ça a donné depuis maintenant plus de 13 ans des milliers d'articles, des milliers de vidéos, des centaines et des centaines de podcasts, mais également des projets entrepreneuriaux comme notre marque de compléments alimentaires Superphysique Nutrition avec des compléments alimentaires surtout destinés à améliorer la santé, mais aussi une application SP Training qui est un véritable carrière d'entraînement professionnel sur votre smartphone, quelle que soit la plateforme que vous êtes, que ce soit Android ou l'Apple Store. Et en plus, il vous dit quoi faire à chaque séance en termes de charge, de répétition, de temps de récupération. C'est vraiment un coach dans votre poche. Et puis, on a chacun nos sites respectifs. Pour favoriser, c'est musculation-alter.fr où il écrit des articles destinés à ceux qui ont peu de matériel pour s'entraîner, ainsi que son livre du même nom, pour ceux qui veulent aller plus loin. Et de mon côté, j'ai mon site rudicoïa.com sur lequel se propose du coaching à distance depuis 2006, mais également des livres et formations, dont mes deux derniers livres, le guide de la prise de masse au naturel et le guide de la sèche au naturel, que j'envoie tous les lundis en ce moment et que je dédicace personnellement chaque exemplaire, mais également des formations dont la plus complète qui est sur méthodesp.rudicoïa.com que c'est tout simplement appelé la formation superphysique. Et donc, dans ces podcasts, depuis maintenant plus de cinq ans qu'on a repris, puisqu'on en fait par intermittence depuis 2010, on partage notre actualité et on répond en détail à des questions qui sont posées sur les forums superphysiques et où l'oral nous permet de préciser notre pensée et d'apporter plus d'explications pour vous permettre d'agir en connaissance de cause. Alors, on va commencer avec l'actualité. Fabrice, comment vas-tu avec cette première semaine de convalescence ? Oui, alors déjà, je voulais remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages soit sur YouTube, sur SoundCloud, par mail ou par message privé. Je crois que j'ai dû en avoir une centaine. Donc, il y avait plusieurs types de messages. Des messages, évidemment, qui étaient empathiques et qui me souhaitaient un bon rétablissement suite à mon opération du dos que j'ai eue la semaine dernière pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast lié à une sciatique paralysante. Il y avait des messages aussi qui me remerciaient pour la transparence dont on faisait preuve sur Superphysique parce que je pense que les gens commencent à avoir conscience que parfois sur le web, sur le feed game, comme on dit, il y a peut-être des gens qui se blessent mais ils ne communiquent pas dessus et donc, du coup, ça laisse à penser que parfois, tout va bien dans le meilleur des mondes, même avec des excès. Et du coup, moi, au moins, j'ai été transparent sur le sujet. Il y en a qui ont dit que ça leur faisait peut-être prendre conscience que comme ils avaient régulièrement mal au dos, il serait peut-être temps qu'ils remettent en pause le squat ou au moins qu'ils fassent quelques changements dans leur entraînement vu le signal que leur envoyait leur dos. Et voilà. Et je les invite. Ceux qui n'ont toujours pas compris qu'il ne fallait pas faire de squat arrière barre, moi, je ne peux plus rien faire pour eux. Et donc, voilà, plein de messages comme ça. Il y avait aussi un message de quelqu'un qui travaillait dans le milieu médical. J'ai oublié quelle était sa profession. Il disait que lui, dans son cabinet, il avait soit des traits sédentaires, soit des traits sportifs et des traits sportifs de plus en plus jeunes et de s'interroger sur l'influence de YouTube par là-dessus. Et effectivement, il est bien possible que YouTube influence parce que moi, il y a des exercices que je n'aurais jamais eu l'idée de faire si je n'avais pas regardé YouTube, dans la quête de mobilité dans laquelle je m'étais mis il y a six mois. Notamment, je travaillais avec le backbridge, qui n'était peut-être sûrement pas la chose la plus intelligente à faire. Et si je n'avais pas vu YouTube, jamais je n'aurais eu l'idée de faire le backbridge parce que pour moi, c'était un exercice qui était réservé aux gymnastes. Et comme j'avais l'impression que n'importe qui pouvait le faire et que je me suis dit que moi, je vaux bien n'importe qui, je m'étais mis à le faire et c'était encore un autre exercice qui faisait travailler mon dos, enfin, ma colonne vertébrale et sûrement que j'en ai trop fait. J'ai également demandé au kiné si lui, il avait un avis sur la cause de la fissure du disque dont j'ai parlé la semaine dernière. Juste, je précise en fait, j'ai un disque qui s'est fissuré là au niveau du L5, comme d'habitude. C'est un tout petit bout. Il ne s'est pas fissuré en deux, le disque. C'est vraiment un tout petit bout. Voilà. Et donc, il m'a dit exactement la même chose qu'on avait dit la semaine dernière en podcast. En gros, c'est l'âge. Avec l'âge, la colonne et les articulations d'une manière générale sont moins flexibles, moins fluides, moins résilientes à l'entraînement. Le deuxième truc, c'est les antécédents. On en avait parlé. Le squat, le soulever de terre, peut-être le développement militaire, etc. qui m'ont tassé un peu le dos. Et puis, le troisième, c'est l'accumulation de l'entraînement, on va dire, intensif, quotidien que j'ai fait ces dernières années. Après, quelle est la proportion de ces différents facteurs ? On n'en sait rien. Et donc, lui, ce qu'il m'a dit, c'est qu'en réalité, à partir de la quarantaine, il faut ajuster sa pratique sportive à l'âge et à ses antécédents. Et effectivement, moi, me lancer dans la corde à sauter de manière intensive à 42 ans, ce n'était pas la chose la plus intelligente à faire. Ça, j'aurais dû jouer à ça il y a 20 ans. Et en réalité, à 42 ans, faire de la corde à sauter comme je faisais il y a 5 ans, c'est-à-dire juste un pied sur l'autre. Et en fait, j'ai fait le chemin inverse. Ce n'était pas le plus malin, sans doute. Alors, sinon, mon petit Rudy, comment ça se passe la semaine de la convalescence ? Fais-nous rêver. Est-ce que tu as pu reprendre le squat à une jambe ? Est-ce que tu fais des sprints en côte ? Qu'est-ce qui se passe pour toi ? Alors, j'ai lu beaucoup de choses sur ce qu'il fallait faire post-opération. En fait, on trouve plein de ressources sur Internet, soit sur des sites de kiné, soit sur les différentes cliniques qui font des opérations du dos au niveau du lombaire. Chacun a son protocole. Mais globalement, tout converge. Donc, tu as 3 à 6 semaines où tu dois ménager complètement ton dos et en faire le moins possible sur ton dos à part marcher. Ça, c'est le consensus. Voilà, c'est entre 3 et 6 semaines. Moi, la mienne commandait 4 à 6 semaines. Voilà, cool. Il y en a qui recommandent à partir de 3 semaines de refaire un petit peu de gainage et de choses comme ça. il y a une petite variabilité au niveau du nombre de semaines comme ça. Il y a une autre variabilité, c'est au niveau de la ceinture qu'on met pour ménager le dos. Alors, il y a des clics qui déconseillent la ceinture. Moi, la mienne l'a conseillé. Et effectivement, je porte en fait une espèce, une grosse ceinture lombaire quasi toute la journée. Et du coup, ça me permet entre guillemets de vivre à peu près correctement. Évidemment, il y a des tas de mouvements que je dois ajuster parce qu'il ne faut pas que je me penche en avant, il ne faut pas que moi, je me torde, tout ça. Mais globalement, je peux marcher, je peux laver la vaisselle en écartant les jambes et puis en mettant mon pubis contre le meuble. Je peux me raser à peu près de la même façon. Je me mets dans un espèce de squat sumo. Je m'appuie contre le lavabo puis je peux me raser comme ça. Voilà, il y a tout plein de petites choses de la vie quotidienne où j'ai dû m'adapter. Je peux ranger la vaisselle et c'est une assiette par une assiette et puis il faut que je fasse un squat sumo. Laisse ta femme faire Fabrice, enfin ! Qu'est-ce que tu fais ? T'es encore à l'essence, profite un peu ! Je fais déjà pas mal de choses, du coup, c'est elle qui se tape d'aller chercher les bûches du feu parce que je ne peux pas les porter. Enfin, il ne faut pas que je les porte. Donc du coup, je vais à la vaisselle et je range les trucs et je range les assiettes une par une et en faisant un squat complet à chaque fois parce qu'il ne faut pas se baisser en fait. Donc tu dois fléchir les jambes, le truc habituel. D'ailleurs, il y en avait un sur YouTube qui avait dit que j'étais passé de la marche de l'ours et de la marche du crabe à la marche de l'étoile de mer. Ce n'est pas tout à fait faux parce que pareil, quand on sort du lit et quand on rentre dans le lit, il y a une méthode à faire qui est assez intuitive pour mettre et même quand je me déplace sur le lit une fois que je suis couché, c'est vrai que ça ressemble à un espèce de verre de terre parce que je fais tout pour ne pas mettre de pression sur mon dos. Après, j'avais dans le protocole post-opératoire, je devais mettre pendant deux semaines des bas de contention et c'est vrai que je ne comprenais pas pourquoi. Je disais que c'était pour éviter une flébite si on était longtemps couché mais moi, je reste couché le moins longtemps possible. Alors peut-être qu'il y a des seniors ou des gens qui étaient moins actifs et puis qui passent les deux semaines post-opératoires dans le lit à regarder des séries mais d'une part, ce n'est pas du tout recommandé et d'autre part, ce n'est pas ma philosophie et donc du coup, grâce à la ceinture, j'ai pu me lever et vivre à peu près normalement dès le lendemain de la post-opération même si au début, j'avais vraiment mal au dos, du mal à marcher et tout ça. Mais là, ça va, je peux marcher normalement d'ailleurs sans ceinture. Je me suis mis à l'enlever quand je marche quand même pour ne pas la mettre tout le temps. Je peux faire des petits exercices assis respiratoires façon Qigong où je m'assiais, je bouge un petit peu les bras, je respire. Je fais aussi des exercices quotidiennement pour récupérer la force de ma cheville, la mobilité de ma cheville, étendre la colonne vertébrale. Ça m'occupe aussi, ça me donne l'impression d'être dans une démarche de progression sauf que là, la démarche de progression c'est simplement récupérer ma cheville et puis essayer de garder le dos droit. Donc voilà, tout ça m'occupe et globalement maintenant j'ai une espèce d'activité quotidienne et voilà. En fait, ce que je ne peux pas faire c'est m'asseoir sur un fauteuil parce qu'on a le dos arrondi donc ça ne va pas. M'allonger sur un sofa, ça, ça ne va pas non plus. Aller dans une voiture, tu ne peux pas conduire et il faut éviter d'être passager parce que la voiture ça te défonce le dos et puis après, effectivement, ne serait-ce que porter les courses, je ne peux pas, porter l'aspirateur, je ne peux pas, il faut le faire glisser sur le sol, etc. Mais globalement, là le moral est bon vu que je peux marcher. Comme autour de chez mon bras, il y a plein de pentes et de côtes, je marche doucement, je fais mes pentes, je fais mes côtes, je mobilise la cheville, les orteils et tout ça. Et voilà. Bon, tu vas peut-être prendre des cuisses et démolir toutes ces côtes alors quand même. Tu sais que des fois, j'ai des crampes aux quadriceps en me rasant à force de faire du squat sumo pendant 15 minutes parce que moi, je me rase aussi la tête, le haut du crâne, c'est un petit peu long en fait quand je me rase. Et donc du coup, c'est vrai que des fois, j'ai les quadriceps qui crampent tellement ça dure longtemps. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi qui est plus ou moins rigolo pour que les gens aient bien conscience de comme c'est. Les premiers jours, je n'arrivais pas à mettre un slip, un pantalon et mes chaussettes tout seul en fait, il fallait que ma femme m'aide. Sinon, je me penchais en avant puis je voyais bien que ça n'allait pas. Là, maintenant, en faisant des espèces de techniques genre la méthode du flamant rose, tu sais, je me mets sur une jambe, j'appuie ma main gauche contre le mur, je lève l'autre jambe, tout ça. J'arrive à peu près à mettre mon slip. C'est un sketch pour mettre son slip là, mais pas de slip. Parce qu'en fait, effectivement, on s'aperçoit que mettre ses vêtements du bas, c'est compliqué sans se courber. Tu vois, même si tu es un peu souple et que tu lèves ta jambe opposée, tu tassies ou tout ça, ce n'est pas simple. Et au début, elle m'aidait. Là, j'arrive à être un peu protonome. Mettre ses chaussures aussi, c'est très compliqué. je suis obligé de faire une espèce de fente avec des petits pas. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser, je comprends pourquoi il y a des personnes âgées, des fois, tu les vois dans la rue et ils ont des pieds, manifestement, qui ne sont pas très entretenus. Ils ont des ongles sales et tout ça. Parce qu'en fait, dans ma situation, typiquement, me laver proprement les pieds, je ne peux pas. Ah, tu as vu des pieds chez toi alors ? Non, quand même, je peux prendre une douche une fois tous les deux jours et tout ça. Mais c'est vrai que je ne peux pas m'essuyer entre les doigts de pieds, c'est impossible. Il faut que je demande à ma femme de passer la serviette entre les doigts de pieds parce que moi-même, je ne peux pas. Mais en fait, c'est la solution. Il faut dire que j'ai mal au dos pour qu'on s'occupe de moi. Il faut ne plus rien faire. J'ai mal comme un chien, il faut vite m'aider. Oui, mais après, ça arrive que des fois, il y a des gens qui passent en mode entre guillemets handicapés temporaires. Je ne sais plus, on n'a plus le droit de dire handicapés. On va dire à mobilité réduite temporaire. Et puis, assez rapidement, tu peux te mettre dans un espèce d'état où tu laisses les gens s'occuper de toi et tu finis par en profiter un peu. Mais bon, j'essaye de ne pas faire ça moi. Et alors sinon, une des opérations les plus difficiles de la journée, figure-toi, pour parler vulgairement, c'est se torcher le cul. Et je vais te dire pourquoi. Qu'est-ce que c'est ? Eh ben ouais ! Parce que... Alors là, si vous n'êtes pas vacciné à ne plus mettre trop de pression sur votre dos à l'entraînement, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Déjà, alors il faut savoir que les deux premiers jours pour s'asseoir sur le siège des toilettes et me relever, donc déjà, je mettais mes mains sur les cuisses parce qu'il ne faut surtout pas se pencher en avant. Et tu sais, naturellement, tu te penches en fait quand tu te mets en... Quand tu t'accroupis un petit peu en demi-squat, tu as tendance à te pencher en avant. Là, tu ne peux pas, il faut que tu aies le dos qui soit le plus vertical possible. Donc, je m'aidais avec mes mains, en mettant mes mains au niveau de mes quadriceps et déjà, ce n'était pas si facile de se redresser des toilettes les deux premiers jours. Mais bon. Et surtout, effectivement, après, quand il s'agit de nettoyer le derrière, tu es un peu obligé de tordre la colonne vertébrale en fait. Tu vois, sinon, tu ne peux pas. Et du coup, c'est le mouvement à risque de la journée. Ben oui, parce que du coup, tu tords un peu... Ben oui, parce que là, je suis obligé d'enlever la ceinture et j'enlève la ceinture. Et là, tu vois, tu as un petit mouvement où tu as la colonne vertébrale qui est en torsion. Et comme là maintenant, je suis terrorisé à l'idée d'avoir une récidive sur la hernie parce qu'apparemment, il y a 3-5% de chances d'avoir une récidive à court terme et 25% de chances d'avoir une récidive dans les 15 ans. Mais là, la priorité, ce n'est au moins pas de récidive à court terme. Crois-moi que tu te torches le cul en super slow et que tu fais bien attention à pas de... Kennedy avait raison alors. Eh ouais, là-dessus, je peux te dire que tu fais gaffe. Et après, une fois que tu as fait ton affaire, crois-moi que tu te relèves le plus proi possible du siège et immédiatement après, tu remets la ceinture de gainage pour éviter absolument tout faux mouvement. Oh là là ! Eh ouais ! Et voilà ! Alors après, j'ai réfléchi, je me suis dit effectivement, est-ce qu'il faut que je fasse ce qui est recommandé sur certains sites, pas mettre la ceinture de gainage ? Ou est-ce qu'il faut que j'écoute les recommandations de mon centre qui, lui, a plutôt l'air d'être dans le camp très précautionneux ? Tu vois, c'est plutôt le camp de 4 à 6 semaines de convalescence avant de faire des trucs, la ceinture le plus souvent possible et tout ça ? Je me suis dit que comme avant l'opération, j'avais déjà pas mal d'abdos, il fallait mieux que je mette la ceinture le plus souvent possible pour m'éviter les faux mouvements et une récidive de la hernie quitte à perdre du tonus abdominal plutôt que je veuille préserver des abdos et que je fasse le risque de faire un faux mouvement et de me niquer. Parce qu'en fait, faire un faux mouvement, c'est assez facile. Normalement, il faut toujours être de face quand tu saisis un objet, quand tu fais des choses, il faut toujours être de face, jamais en torsion. Mais tu sais, des fois, t'oublies en fait que tu es... t'es malade et puis tu tournes d'un coup pour saisir un petit objet et heureusement, la ceinture est là pour te rappeler. Attention, tu vois, elle te bloque un peu. Donc du coup, je la mets pour le moment franchement quasiment tout le temps pour éviter ce genre de couillonnade, même si je pense que contrairement à ce que dit le centre, ça doit quand même affaiblir le tonus musculaire. eux disent qu'au final, ça n'affaiblit pas, mais je pense que si quand même. Donc voilà où j'en suis. Donc première semaine sur... Je vais probablement attendre les six. Voilà, première semaine sur les six où à part marcher et faire des petits trucs de Qigong, je ne peux rien faire. Voilà. Mon petit Rudy, ça fait rêver. Ça fait rêver. Oui, mais c'est sûr que là, on dit tout ça avec le sourire, ça va mieux et tout, mais bon, c'est pas drôle. Vraiment, c'est un cauchemar. Alors après, tu vas te réveiller, donc entre guillemets, tu vas guérir, voilà, ça va aller mieux, tu pourras refaire pas mal d'activités, tout ça, mais c'est sûr que ça fait réfléchir, tu es là et j'en parlais hier à mes élèves en BPGEPS, pour ceux qui s'appellent des cours en BPGEPS pour les futurs coachs à Sport Léman, et j'en parlais hier justement, on parlait de l'intérêt du développé militaire. On a fait les épaules ensemble et je leur disais, ben voilà, qu'est-ce que j'ai dit ça, est-ce qu'il y a un intérêt à le faire par rapport du développé avec Altaire sur un banc, travailler le faisceau antérieur, bref, tout ce que vous savez déjà, j'en ai parlé des centaines de fois, sinon c'est dans mes livres et formations, mais j'en dis, ben voilà, ils ont raconté ton histoire et puis bon, ben ils sont jeunes, tu vois, donc ils y croient moyennement, tu vois, ils me disent, ben alors le squash, le soulever de terre, ça c'est encore pire, je vous vous rendais pas compte. Puis tu sais, souvent on prend le contre-exemple, j'ai encore vu ce matin, je ne sais pas, une vidéo d'un vieux, je ne sais pas quel âge il avait, mais vieux entre guillemets, qui avait peut-être 70-75 ans à faire du soulever de terre et les gens disaient, ah c'est génial, vous avez vu, mais c'est sûr que le risque finalement n'en vaut pas la chandelle, voilà, c'est ça qu'il faut retenir, je pense que le risque de mettre de la pression sur son dos avec de lourdes charges, voilà, un lourd de charge, on peut dire qu'il dépasse peut-être son poids de corps, voilà, quelque chose comme ça. Ouais, encore que là, au développé militaire, si tu es capable de faire du développé militaire parce que là, il faut descendre le standard pour le développé militaire. Bien sûr, surtout qu'au développé militaire, souvent, on manque de rotation externe au niveau des épaules, on n'arrive pas à bien placer ses épaules et qu'est-ce qui se passe ? On compre exagérément, on fait un mouvement un peu dégueu et donc, on travaille bien les épaules, on est en train de se démonter le dos en plus, ce qui se passe déjà quand on le fait correctement. Et donc voilà, je vais leur expliquer ça et bon, ils sont un peu circonspects, parce qu'ils se disent, ouais, il n'a pas eu de bol, je pense qu'ils sont un peu comme ça et je leur dis, mais faites gaffe parce que franchement, comme je disais la semaine dernière, de ma génération en force athlétique, il n'y a plus personne pratiquement, il en reste un ou deux, mais tous les autres sont cuits, ne s'entraînent plus, ne sont rincés et donc finalement, pour nous, qui faisons de la musculation en amateur, il n'y a rien à gagner, tous les trucs qui sont un peu dangereux, mieux vaut les éviter ou alors les faire léger dans une optique plus de renforcement, plutôt que de chercher à progresser, même si effectivement, progresser, c'est dans notre nature on va dire et un autre point sur lequel je voulais revenir c'est l'entraînement de la mobilité parce que toi, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines comme étant un prérequis, la base, tout ça et on a changé un peu de philosophie là-dessus au fil des années, au début quand un exercice nous faisait mal, on disait, voilà, il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire et on ne se disait pas, il ne faut travailler à la souplesse ou autre, on disait, il ne faut pas le faire et donc on ne le faisait pas et puis donc on n'avait pas mal, ça allait bien et puis après, il y a toute cette mode de la mobilité qui est apparue donc ça fait 4 dernières qui est vraiment apparue et on s'est dit, voilà, notamment avec le crossfit, il faut travailler sa mobilité, ça va nous permettre de faire plus de mouvements, tout ça et on s'est retrouvé des fois et je pense que c'est peut-être aussi un peu ton cas, tu me diras mais à faire des exercices de mobilité pour faire des choses qu'on n'avait pas spécialement envie de faire donc moi par exemple le squat, aussi bien que je me souviens, faire un squat complet à vide sans poids, c'est un truc que je n'ai jamais réussi à faire, je me souviens même à 8 ans quand c'est de l'athlétisme on faisait des petits exercices où on partait allonger au sol et il fallait se relever pour démarrer, rien de ça, je voyais que ça allait pas, c'était des trucs où j'étais nul alors que si je partais directement debout ça allait mieux et voilà, c'est un truc que je n'ai jamais réussi donc je me suis entraîné pendant des années, des années, mobilité de la mobilité du bas du corps tout ça pour y arriver et je m'en suis rapproché mais je n'ai jamais vraiment réussi et au final j'ai passé beaucoup beaucoup de temps et fait beaucoup beaucoup d'efforts pour faire quelque chose qu'on nous disait que certains disent voilà tout le monde devrait pouvoir y arriver selon des standards qui ne sont pas les miens parce qu'enfin une fois en fonction de notre morpho-anatomie de comment vous êtes et bien il y a des possibilités et des impossibilités vous êtes comme vous êtes et finalement avec le recul aujourd'hui un peu de recul vu ce qui est arrivé j'ai envie de dire moi ça m'a fait lâcher pas mal mes exercices des tirements de mobilité que je faisais depuis qu'il y a eu ton truc aussi parce que je me suis dit bon je force ma nature sur un truc voilà j'essaie d'être plus souple de ceci cela mais finalement dans la vraie vie ou dans mes activités que je fais ben finalement ça ne me sert pas j'ai aucun intérêt à travailler ma mobilité de cheville pour avoir plus de mobilité de cheville parce que finalement quand je fais des fentes ça ne me limite pas du tout ou quand je fais du hip thrust que je fais un peu en ce moment ça ne me limite pas oui si je voulais faire du squat du squat je ne vais pas en faire donc je n'ai pas de soucis avec ça et si je joue ma poupie je décolle les talons et voilà je n'ai pas de soucis tout va bien aller donc tout ça pour dire que l'enseignement de la mobilité même si c'est un prérequis un peu de base d'avoir la mobilité suffisante pour faire l'exercice dont on a besoin il faut se poser vraiment la question de est-ce qu'on en a besoin et est-ce que j'ai besoin de passer tout ce temps pour y arriver le truc de base dont on a souvent parlé et je le fais souvent avec les élèves c'est voilà l'exercice te fait mal tu as ton mobilité mais vu le temps que ça prend on va plutôt changer cet exercice tu vas gagner du temps et tu seras en meilleure forme et tout ira bien et à l'inverse ben voilà si on fait du crossfit ou on fait de l'haltérophilie bon prudence plus que prudence je pense dans ce cas là il va falloir forcer sa mobilité si on ne l'a pas mais je crois vraiment avec le temps que forcer sa nature c'est le mot c'est contre nature et ça va se payer on voit bien que quand on force on force sa nature ok on peut arriver à faire quelque chose mais on force contre soi plutôt que d'aller dans le sens où on est bon on accentue trop le travail les efforts sur là où on n'est pas bon on peut se concentrer sur là où on est bon et même d'un point de vue psychologique je pense que c'est si une erreur d'être là-dedans et voilà je pense que chacun doit redéfinir si on a beaucoup insisté sur la mobilité quand même ces dernières semaines voilà est-ce que j'en ai besoin ou pas par rapport à ce que je veux faire sachant que pour moi l'enseignement de la mobilité c'est pas une fin en soi c'est pas et ça ne doit pas être un objectif sinon ben comme tout on en fait des plusieurs heures par jour on va à l'extrême ben c'est sûr que c'est pas très bon pour nos articulations et notre usure prématurée qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui ça demande de la mobilité en fait il y a deux aspects il y a le problème c'est que malheureusement c'est un peu tendancieux la mobilité parce que la majorité des gens quand même n'ont pas la mobilité dite de base donc si tu commences à dire voilà si vous n'arrivez pas en vous collant contre le mur à lever les bras contre le mur voilà là vous n'avez pas de mobilité de base en fait donc là ça paraît assez logique de travailler ça plutôt que de dire bon ben j'enlève les tirages verticaux à la pouvie j'enlève des tas de mouvements parce que j'ai pas cette mobilité de base tu fais du tirage vertical en étant penché un peu en arrière et ça résout le problème ouais ouais mais bon là franchement c'est vraiment de la mobilité basique pour moi donc là à mon avis ça mérite d'être travaillé de la même façon si vous avez les épaules en avant ok on peut pas accepter d'avoir les épaules en avant puis le tortue voilà ça c'est il faut faire un travail de mobilité puis de renforcement musculaire et d'étirement ça c'est le truc après je suis d'accord qu'on peut avoir une espèce de surmobilité y compris en musculation et particulièrement au niveau des épaules par exemple moi qui avais souvent des problèmes d'épaule en fait des tendinites ou des choses comme ça à un moment donné je me suis dit peut-être que c'est parce que je manque de mobilité des épaules et du coup j'ai encore fait plus de mobilité des épaules et au final quand on en fait vraiment trop et bien ça crée une instabilité et finalement à la fin tu finis par avoir des problèmes d'épaule parce que t'as l'épaule qui est trop mobile en fait donc là je suis d'accord avec toi ça peut être sur certaines articulations ça peut être tendancieux aussi où on finit par devenir entre guillemets trop souple et à créer de l'instabilité mais je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui atteignent ce point là mais bien sûr mais c'était pour dire que il faut faire attention des fois avec ce qu'on dit parce que c'est toujours une sorte de contexte c'est que la mobilité et pareil je vois bien sur les réseaux la mobilité la mobilité ok mais la finalité c'est de pratiquer l'activité qu'on a envie de pratiquer et souvent c'est pas la mobilité l'activité principale l'activité principale c'est de faire de la muscu pour moi c'est de faire du kayak pour toi c'est ta prochaine carrière de paddler professionnel autour de Biscaros mais voilà c'est de se dire est-ce que j'en ai besoin ou pas alors effectivement t'as des plus requis t'as les épaules en avant t'as une hyper cambrure ça je le vois souvent dans les analyses morphos que je fais ou dans les coachings premium à Annecy mais ouais ça effectivement c'est des choses qu'il faut corriger parce qu'on sait très bien que toute accentuation notamment d'une courbure ou d'une courbure vertébrale au delà de ce qui est on va dire acceptable et bien ça va se payer c'est des contraintes qui se répartissent des tensions qui se répartissent mal sur le corps et dont on va payer et bien hier je parlais à mes élèves j'ai dit ouais j'ai un tel il est venu me voir il a mal au dos et tout et bien je dis qu'il s'en pense il a regardé ses fléchisseurs de hanche ses fléchissiers tout ça il est faible commence par ça parce que si tes articulations ne fonctionnent pas bien entre guillemets si tu as des compensations qui se mettent partout ton dos va encaisser plus si tu n'as pas de hanche entre guillemets tes hanches fonctionnent mal tu n'arrives pas à faire de flexion, d'extension de rotation interne de rotation externe ton dos va plus encaisser c'est sûr et donc ça c'est un facteur d'accentuation entre guillemets du risque de blessure et ça voilà c'est la mobilité de base sinon on peut fuir complètement et puis rester dans son canapé mais ça aussi l'inutilisation use oui après effectivement sur l'objectif avoir l'objectif de la mobilité pour la mobilité effectivement ça peut être un peu un peu un peu idiot ou en tout cas prendre des risques inconsidérés je vais prendre l'exemple des arts martiaux plusieurs fois on m'a écrit on m'a dit comment on fait pour faire le grand écart facial ou le grand écart latéral quels étirements je dois faire et tout ça mais fondamentalement en fait on peut être un bon pratiquant d'arts martiaux sans faire le grand écart ça va pas nécessairement aider à faire des coups de pied haut d'une part parce que l'étirement pour faire le grand écart est très largement supérieur à la souplesse nécessaire pour donner un coup de pied au visage donc en fait c'est une mobilité on va dire excessive par rapport à l'objectif de faire le grand écart ça c'est le premier truc et d'autre part en fait quand on fait le grand écart on est souvent dans un étirement passif en gros et il n'y a pas nécessairement une corrélation entre on va dire un étirement actif admettons qu'un coup de pied au visage ce soit un étirement actif et puis la souplesse qu'on a dans un étirement passif et justement une des causes de blessure c'est quand il y a un grand écart quand il y a beaucoup d'écarts entre le niveau qu'on a en souplesse passif et le niveau qu'on a en souplesse actif et c'est cette différence là qui peut causer la blessure et l'instabilité et donc là en ce sens je suis d'accord avec toi rudique abuser des étirements passifs dans le but d'être le plus souple possible ça n'a pas grand sens en dehors d'une espèce de quête de soi et qui en plus ne serait pas nécessairement bonne à la santé et si là je m'étais fixé l'objectif de faire le grand écart c'était plus pour l'ego de vouloir refaire tout ce que je faisais à 16 ans mais à l'âge de 42 ou 43 mais effectivement ça c'est pas très utile de faire ça c'est même plutôt contre-productif comme faire le backbridge je me suis dit à vouloir faire le backbridge pour m'amuser pour me montrer que j'en étais capable puisqu'il y avait des types qui disaient que globalement c'était bon pour le dos ça évitait la blessure et tout ça et puis finalement je suis pas sûr que ce soit si bon pour le dos que ça le backbridge et en soi ça ne sert strictement à rien il n'y a aucun mouvement dans aucun sport où t'as besoin de faire le backbridge vas-y je crois que tu voulais te mettre au breakdance pour les Jeux de Paris c'est pas ça et donc là du coup ça pour le coup c'était complètement idiot parce que c'est de la espèce c'est l'exercice de mobilité en soi qui devient l'objectif tu vois et là c'est vrai que c'est un c'est un bénéfice risque complètement inutile en fait là dans ce cas-là ouais ouais et on tombe vite dans ce piège vu qu'on est toujours en recherche de progression et que ça fait plus de 20 ans que nous on s'entraîne en muscu et que la progression franchement à partir de nouveaux exercices on travaille de nouveaux muscles comme le jambier antérieur elle est quand même assez limitée et donc on cherche toujours des choses où on peut progresser et donc après c'est le principe de se renouveler de trouver d'autres objectifs mais tout en sachant que bah on vieillit on vieillit donc c'est la détérioration et le renforcement dont on nous parle régulièrement au niveau des os des tendons grâce à la pratique de sport intensive mais en fait avec le vieillissement ce renforcement n'existe plus on peut peut-être limiter la détérioration ralentir le vieillissement et encore si on en fait beaucoup non mais voilà ça s'arrête là il n'y a plus d'histoire de renforcement il y a une moindre dégradation et on doit ralentir essayer en tout cas de ralentir au maximum cette dégradation en parlant du jambier antérieur alors le kiné m'a dit une blague entre guillemets c'est que dans le monde occidental on avait de moins en moins de jambiers antérieurs et ce que j'ai compris c'est que le problème que les gens avaient au niveau des fesses l'amnésie du fessier c'était en train de se produire également pour le jambier antérieur alors pour ceux qui ne savent plus ce que c'est le jambier antérieur c'est le muscle antagoniste ou jumeau donc le mollet le mollet ça sert à étendre la cheville voilà le pied et le jambier antérieur qui est le muscle opposé antagoniste lui sert à fléchir la cheville et quand tu marches quotidiennement dans le monde occidental là où c'est plat où il n'y a pas d'obstacle sur les trottoirs et tout ça et bien en fait ton jambier antérieur n'a pas travail assez peu et en fait pour qu'il travaille naturellement en marchant il faudrait que tu marches dans la cambrousse tu vois où il y a des espèces d'obstacles qui font que des fois tu dois fléchir la cheville pour pouvoir marcher je ne sais pas moi il y a une grosse une grosse racine des choses comme ça et donc voilà il m'expliquait que petit à petit les gens perdaient leurs jambiers antérieurs bien sûr tu n'es pas sur les réseaux sociaux Fabrice mais ça fait quelques années que notamment puisqu'il faisait réel mouvement de project donc Kigan c'est un gars sur les réseaux que j'aime bien suivre aussi et ça fait quelques années que lui il promeut justement le renforcement du jambier antérieur donc il promeut en même temps un truc je ne sais pas si c'est lui qui le vend ou pas mais à fixer au pied pour mettre des poids pour travailler son jambier antérieur comme ça donc c'est vraiment devenu à la mode ne serait-ce que un pour réduire ton risque de périostite si tu fais de la course à pied voilà de manière impromptue mais également pour réduire les douleurs aux genoux parce que comme je disais tout à l'heure si tu es renforcé d'un peu partout et que tu goûtes mieux d'un peu partout les contraintes sont mieux absorbées elles sont mieux réparties et donc c'est un peu le mode et on rigole mais on peut le faire aussi sans rien moi personnellement j'essaie de le faire une fois par semaine c'est sûr mais ce serait bien deux fois tu te mets contre un mur avec les pieds plus ou moins loin du mur et tu peux relever tes pieds l'avant du pied vers toi et donc vous allez sentir que ça chauffe aux jambes antérieures et plus vous allez rapprocher vos pieds du mur plus vous aurez votre poids du corps et plus ça va être dur et puis pour ceux qui sont vraiment costauds qui vont le faire pendant très longtemps mais après l'idée c'est de le faire à une jambe mais là vous aurez un sacré jambier antérieur mais c'est vrai qu'il y a plein de muscles comme ça qu'on n'utilise plus tu vois là on parlait du fessier du jambier antérieur il y a le moyen fessier pareil ça a complètement disparu il y a l'arrière d'épaule les gens utilisent surtout leur trapèze il y a plein de muscles comme ça l'arrière épineux on pourrait faire une liste je pense d'au moins 10 muscles un peu oubliés qu'on utilise de moins en moins et qui finalement sont on va dire essentiels à la longévité moins sportive alors tu sais moi j'en fais là je fais plein d'exercices justement pour le jambier antérieur celui qui répond plus trop suite à ma sciatique et comme je passe un petit peu de temps quand même allongé sur mon lit sur le ventre à lire donc j'ai une espèce de technique donc je me mets en travers du lit pour avoir le menton qui dépasse un peu dans le vide et pas avoir la tête qui est en flexion ou en extension peu importe et du coup j'ai les chevilles qui sont légèrement en contact avec le matelas et en fait je fléchis mes machines le mec ne me passe à empêcher de t'en faire trop ouais c'est ça donc en fait je suis en train de lire et régulièrement en fait je fléchis ma cheville pour repousser le matelas tu vois ça me fait une espèce de petite résistance je tiens voilà 5 à 10 secondes comme ça jusqu'à ce que le mollet jusqu'à ce que le jambier antérieur crampe un peu et puis après je fais une pause je lis deux pages de livre et puis je recommence et voilà donc ça c'est un exercice alors combien de temps on peut faire un pari pour la tendinite du jambier antérieur non je pense pas quand même mais on verra ce serait le bouquet qu'effectivement je chope un truc au jambier antérieur à force de l'avoir trop travaillé pour le récupérer le plus possible mais bon on verra non mais c'est possible vu que on a toujours ce truc en nous de vouloir en faire plus de guérir plus vite de pouvoir faire d'avoir la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut et bien souvent on tombe dans ce piège d'en faire trop et c'est vrai que c'est difficile pour les personnes qui sont comme nous et comme pas mal d'entre vous je pense de se dire il faut pas trop en faire il faut savoir se reposer moi souvent on me dit ah tiens il faut que tu te reposes et tout et en fait c'est hyper dur parce que ok tu travailles de manière psychologique voilà en écrivant des articles en faisant des podcasts tout ça ensuite ben voilà tu vas faire un peu de sport et puis après tu recommences en fait c'est un cycle un peu perpétuel tu vois des gens et puis en fait c'est des cycles même dans la journée et donc c'est vrai que c'est très très difficile même pour moi de me reposer complètement ça fait bien longtemps que j'ai pas pris un vrai jour de repos j'estime que le corps n'est jamais en vacances je sais pas bon ben bonjour à ta hernie discale quand on aura 42 on le dit dans 7 ans non non mais après moi j'avais une hernie à 17 ans mais je savais pas que c'était une hernie et après j'avais forcé dessus ben pareil je faisais donc je faisais de la force athlétique et un coup j'avais senti quelque chose en bas du dos à droite et donc c'est bizarre c'est rien comme un con ben tu forces parce que de toute façon quand tu fais de la force t'as mal partout faut le dire même à 17 ans je faisais plein de soulevé de terre dos rond parce que le dos rond c'était pas grave parce qu'il comptait c'était de monter la barre donc vraiment des trucs affreux plus du squat 2-3 fois par semaine bref la totale et donc je me souviens que j'avais fait une radio du dos à l'époque et on avait dit vous avez déjà le dos bien tassé donc moins d'espace entre les vertèbres et j'ai dit bon ok mais bon à l'époque je m'en foutais et puis bon au fil des années j'ai fait de moins en moins de squats même si j'en ai fait par période dans des crises d'égo on va dire jusqu'à des pertes plutôt correctes comme à 10 à 170 au squat tout de suite j'avais fait 10 à 210 je crois des trucs comme ça mais bon ça peut être sur ma chaîne YouTube et puis un coup ben voilà en faisant le con ben c'était vraiment sorti et ça m'avait duré ben quelques quelques semaines ça n'avait pas touché j'avais pas de sciatique paralysante j'avais rien mais j'avais une bonne bouleur dans le dos et donc ben qu'est-ce que je faisais je m'étirais toute la journée pour justement libérer mes hanches et progressivement ben c'est parti car c'est parti si je fais le con en fait c'est toujours pareil on me dit c'est tout à la fin elle me dit c'est toi que j'en ai le mieux sorti elle me dit oui mais parce que je fais tout pour pas me niquer je fais tout pour pas me niquer entre mes étirements quotidiens donc je dis je fais pas la mobilité mais je fais un minimum quand même d'entretien tu prends peut-être une bonne demi-heure par jour le bon choix des exercices les bons échauffements la bonne alimentation le bon sommeil donc il y a plein de choses dont on se doute peut-être pas pour certains mais qui me permettent d'être en super forme et d'avoir mal nulle part mais si je fais le con ben comme si je refais du squat deux fois par semaine du solitaire deux fois par semaine c'est sûr que le dos va pas apprécier donc je peux mais les conséquences je les connais je sais qu'elles m'ont vite arrivé donc bon j'évite de faire le con et puis bon ton histoire on en rigole mais bon elle refroidit pas mal à la salle pareil donc le superfix gym qui est ma salle à proximité d'Annecy ben c'est sûr que ça refroidit pas mal les gens se disent bon ben finalement est-ce que c'est un intérêt que je me dépouille alors j'ai déjà des grosses cuisses de continuer à progresser parce que finalement je vais peut-être prendre un centimètre de cuisse en plus bon et puis en plus après pour trouver des pantalons ça va être compliqué ça va me coûter plus cher j'aurai plusieurs gardes de robes donc quels sont les avantages quels sont les avantages donc ouais c'est c'est des questions à se poser en tout cas qui font réfléchir et j'espère que pour vous aussi j'ai vu une question par rapport à ta larnie de la semaine dernière on peut dire ce qu'on avait fait dessus il y a quelqu'un qui a demandé est-ce que le vélo peut-être une bonne alternative pour l'entraînement des cuisses et nous comme c'est la musculation pour avoir des grosses cuisses parce que peut-être qu'on a tous en tête l'image des sprinters sur piste qui ont des cuisses énormes des quadriceps de fou des fessiers de fou et on se dit peut-être que le vélo ça peut donner des grosses cuisses des gros quadriceps et ça peut remplacer l'entraînement des cuisses Fabrice qu'est-ce que tu en penses ? ouais je m'étais déjà posé la question il y a bien longtemps de ce truc-là à un moment donné j'avais acheté un vélo stationnaire vous savez en général quand on achète un vélo stationnaire on le revend trois mois après c'est souvent comme ça et d'ailleurs c'était comme ça que ça s'était produit je pense que pour la majorité des gens effectivement quand on fait du vélo entre guillemets de manière intensive c'est-à-dire qu'on met la résistance au plus haut si on fait du vélo stationnaire ou si on met gros plateau petit pignon quand on fait du vélo normal avec des côtes je pense qu'au niveau quadriceps c'est pas mal et évidemment c'est pas de la presse à cuisse ou des exercices avec charge additionnelle puis on n'aura pas les cuisses d'un pistard juste avec du vélo parce qu'eux ils font beaucoup de musculation en plus à côté mais je pense que pour la plupart des gens au niveau quadriceps ça peut le faire c'est pas mal par contre effectivement il n'y a pas de vrai travail du fessier et des x-jambiers et si on veut être complet ce qui est quand même le but de la muscu le but du jeu c'est d'être complet mais sans se niquer il faut rajouter un mouvement si le fente arrière ou du hip thrust ou des extensions au banc lombaire voilà des exercices complémentaires pour l'arrière de la cuisse et de la fesse mais je pense que pour le quadriceps c'est pas mal ça peut être considéré je verrais la chose comme ça c'est drôle parce qu'il y a quelques années alors ceux qui suivent depuis très 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 longtemps il y a une période où j'étais pas à fond dans le vélo mais j'avais acheté que j'étais toujours à la salle un white bike qui est justement un vélo stationnaire mais haut de gamme c'est vraiment un truc super et pour ton information j'ai aussi un vélo stationnaire un bike erg dans mon salon donc je peux te dire qu'il sert celui-là il sert à travailler mon endurance de base bref je ne l'ai pas revendie je ne l'ai pas revendie j'en fais entre 2 et 3 mois par semaine bref tout ça pour dire que donc à une époque je faisais du vélo en côte et il y avait une côte peut-être chez moi qui faisait 600-700 mètres et je la faisais tous les dimanches et je faisais 5 fois de suite la côte à fond avec 3-4 minutes de récup et puis je faisais des photos sur Instagram après j'avais des cuisses mais énormes vraiment monstrueuses et pour moi en tout cas et je mettais des photos et c'est vrai que c'est beaucoup plus congestionné qu'après une séance cuisse et donc j'avais commencé à rajouter aussi dans mon entraînement après les cuisses 3 fois 1000 mètres je crois je l'ai rajouté donc ça ne prenait pas longtemps sur ce genre de vélo là ça prenait une minute une minute trente quelque chose comme ça et puis j'avais dit ça sur les forums sur le net et puis tout le monde se marrait tout le monde disait ben non mais n'importe quoi le vélo en côte le bla bla ces conneries tout ça et donc à cette période je m'étais intéressé à l'entraînement du cyclisme sur piste j'avais sponsorisé François Pervis qui est le 2dorocorman du monde sur le 200 et sur le 1000 mètres qui a été plusieurs fois champion du monde qui continue à pédaler pour le plaisir et tout vraiment un super gars et non vous avez pu aller voir son entraînement au vélodrome de Saint-Quentin-en-Nivelé et non vous avez pu voir ben voilà qu'est-ce qu'il faisait en muscu on avait discuté qu'est-ce qu'il faisait sur le vélo il y a d'ailleurs un petit débit du scandale que j'ai quelque part sur l'entraînement des pistards donc justement sur ce qu'ils font qui est vachement bien de Gérard Quintin qui était l'entraîneur national avec un autre gars donc j'ai oublié le nom bref c'était super et donc j'ai demandé et voilà donc les gars en fait ils font 3 fois de la muscu par semaine ils font souvent 3 fois du squat ou 3 fois de la presse après ils font du soumetteur bon ça ça sert à rien ils font un peu de renfort du haut du corps mais voilà donc il y a déjà ça et souvent l'entraînement s'articule en 5 séries de 10 5 séries de 5 et 5 séries de 3 donc c'est quelque chose de très basique je me souviens d'ailleurs d'une interview de Florian Rousseau dans un vieux monde du muscle où il expliquait justement comment il s'entraînait en musculation mais donc c'était très basique c'était juste ça et à côté ils font donc du vélo mais ils font des efforts effectivement comme l'a dit Fabrice en mettant des gros braquets donc d'ailleurs dernièrement c'est ce qui s'est passé dans le vélo sur piste c'est que les braquets sont de plus en plus gros les gars sont de plus en plus forts là où de mémoire quelqu'un comme Florian Rousseau était peut-être en 48-12 48-11 pour les connaisseurs maintenant ils sont en 52 53-54 donc les mecs vraiment ont pris de la force dans les cuisses moulis de moins et appuis de plus et donc tout ça pour dire qu'effectivement il y a possibilité de prendre des cuisses avec le vélo et après c'est comme toujours ça dépend de son niveau quel niveau on a quelles sont nos cuisses tout ça mais ça va nécessiter de se dépouiller sur le vélo c'est là où je voulais en venir il faut se dépouiller et se dépouiller sur des séances de vélo c'est beaucoup beaucoup plus difficile que de se dépouiller en faisant des séries de 10 ou de 12 à la presse à cuisse ou aux fentes c'est un effort qui est beaucoup plus global le système cardiovasculaire est engagé le système cardio-local les mitochondries et les capillaires sont engagés où on va transpirer vraiment comme un malade et donc c'est des séances qui sont un peu longues parce qu'il faut s'échauffer il faut faire les séries il faut faire du volume d'entraînement on en revient aux trois facteurs de l'hypertrophie d'autant plus que sur le vélo il n'y a pas de phase négative on en parlait la semaine dernière c'est pour ça que c'est moins traumatisant il n'y a pas de phase d'étirement et comme il n'y a pas de phase d'étirement c'est moins traumatisant ce qui veut dire que si on veut prendre du muscle comme dans le vélo il faut en faire plus souvent entre guillemets qu'une séance de musculation pour les cuisses qu'on pourrait faire une fois par semaine pour prendre des cuisses ce qui marche à la majorité des gens après le vélo on va faire au moins deux ou trois fois par semaine avec des séances vraiment très très dures tout en ayant j'ai envie de dire si on voulait à terme vraiment développer ses cuisses tout un programme de développement des différentes zones de travail de l'endurance de base de l'endurance fondamentale les capacités à aérobie bref je ne vais pas entrer dans les détails mais tout un truc pour vraiment progresser à terme et donc finalement si la question c'est je veux prendre des cuisses donc je vais faire du vélo et ce n'est pas je fais du vélo parce que j'aime ça et ça va te faire prendre des cuisses indirectement je crois qu'il y a très peu de chances qu'on s'y tienne enfin un dernier point sur le travail des fessiers et des ischios jambiers si on fait du vélo de manière traditionnelle c'est à dire sans pédale automatique et qu'on se contente juste de pousser ben effectivement le travail est essentiellement sur les quadriceps mais si on met des pédales automatiques et qu'on apprend à bien pédaler c'est d'ailleurs un des trucs du Wattbike c'est pour ça que j'avais acheté le Wattbike qui est toujours au superficie Xim et qu'on met des pédales automatiques et ben normalement on doit apprendre à pousser et à tirer donc à se servir de la chaîne postérieure notamment des ischios jambiers et si on se penche bien en avant ben ça fait également les fessiers moi je me souviens que j'avais vraiment les quadriceps c'était des fessiers archi-conditionnés et comme je n'ai pas fait assez de vélo avec de pédales automatiques et ben utiliser les ischios m'est resté inconnu et enfin je réponds à une question qui n'a pas été posée mais qui revient souvent c'est oui si tu n'as pas de mollet il faut faire du vélo ben donc c'est pareil quand tu n'es pas fait pour les mollets qui sont très très courts avec l'insertion on ne va pas très très loin sur le fémur parce que les jumeaux du mollet remontent sur le fémur donc l'os de la cuisse et plus il remonte haut plus il va intervenir quand on fait du vélo maintenant quand il est court il ne se remonte pas beaucoup c'est le cas de la plupart de ceux qui n'ont pas de mollet de base en cas des petits mollets comme c'est mon cas et ben en fait ils ne travaillent pas énormément dans l'extension de genoux et dans le fait de fléchir le genou qu'on tient avec les ischios et donc finalement ils ne se développent pas plus que ça donc c'est pour ça je pense que il faut retourner la question dans l'autre sens c'est voilà si je veux faire du vélo pour prendre des cuisses ok pourquoi pas mais il faut être prêt à aimer le vélo parce qu'il va falloir en bouffer en bouffer et finalement il faut aimer faire du vélo plutôt que d'en faire pour prendre des cuisses je pense qu'il n'y a plus il n'y a plus comment efficace plus rentable que de faire du vélo même si d'un point de vue cardiovasculaire pour travailler un peu son endurance au début ça peut être une très bonne idée oui après on aurait pu imaginer une stratégie que voilà quelqu'un fait de la musculation uniquement pour le haut du corps et puis il fait des séances cardiovasculaires supplémentaires sur le vélo et comme il fait son travail cardiovasculaire sur le vélo en même temps ça lui fait une musculature minimum des cuisses voilà on aurait pu imaginer dans ce cas là je fais du foot et je ne fais pas les cuisses Fabrice oui mais le foot je pense que c'est moins bien que le vélo pour celui qui veut avoir des cuisses tiens on rigole là on rigole sur les blessures tout ça mais alors moi je suis un peu l'actualité sportive Fabrice la coupe du monde approche et donc là justement en parlant de foot pour ceux qui suivent ou qui ne suivent pas l'équipe de France c'est l'écatombe il y a un nombre de blessés incroyables tous les jours il y a des blessés des forfaits des joueurs de l'équipe de France parce que le foot c'est un sport qui est hyper traumatique en fait avec les changements de direction les rotations qu'il y a au niveau du jeu souvent les gars se font soit les ischios se font les liéments croisés se font des endroits se font des chevilles le haut en général ça va mais ils se font vraiment parce qu'en fait comme d'habitude là il y a des phases négatives il y a des phases d'accélération de décélération il y a des changements de direction et comme pour le dos tout ce qui est rotation rotatoire et bien c'est des choses qui sont à risque et on a beau s'y préparer de la meilleure des façons le sport comme le foot on peut s'y préparer de la meilleure des façons il n'empêche qu'il y a un gros côté aléatoire et donc on ne peut pas anticiper la rotation qu'on va faire ou le changement de direction qu'on va faire même si on va essayer de travailler ça mais je crois de plus en plus que j'ouvre attention avec ces ces rotations où on met de la charge ou de la tension on voit bien que pour le dos les rotations ça ne fait pas du bien en kayak par exemple il y a beaucoup de dernier discal et c'est dû à la rotation 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 là Paris ça fait plein d'exercices de rotation en mobilité je pense que ça n'a pas aidé non plus personnellement je sens aussi que quand je fais des rotations avec poids entre guillemets je sens que un petit point là où il y a ma hermise il y a 15 ans il y a 17 ans il y a 17 ans donc je sens où elle est donc j'évite d'en faire aussi trop régulièrement et là ça va un peu vacciner pour en faire même donc attention aux rotations c'est bien d'avoir une capacité rotatoire pour ceux qui sont hyper en mobilité voilà d'être capable de mais dès qu'on met de la vitesse la tension de la charge en rotation c'est là à mon avis que ça revienne le plus de blessures et donc prudence quand on n'a pas des objectifs entre guillemets de haut niveau et qu'on est comme nous des sportifs amateurs qui veulent se faire plaisir qui veulent durer et qui veulent en même temps progresser mieux vaut peut-être encore une fois comme on le dit souvent moins progresser sur le court terme mais pouvoir progresser sur le moyen et long terme de toute façon que la meilleure manière d'exploiter son potentiel de manière naturelle c'est-à-dire sans dommage que ce soit en muscu ou dans n'importe quelle autre activité oui alors pour l'anecdote chez le kiné il y a un type qui s'est blessé en faisant du surf et alors là c'était mon grand étonnement je me suis dit mais comment on peut se blesser en faisant du surf et ben figure-toi que c'est très facile mon cher Rudy il suffit de tomber de ton surf et qu'après il y a une vague qui te tape dessus et que tu heurtes le sol d'une mauvaise façon et lui il s'est pété le bas de la jambe et la cheville comme ça en fait une vague qu'il a pris après qu'il ait chuté de son surf donc même ça où je pensais que c'était relativement safe et ben en fait c'est assez dangereux le surf en fait il y a plein de trucs dangereux dès qu'il y a de l'aléatoire ou presque c'est surtout de l'aléatoire comme ça c'est con parce que moi je rêvais de te voir sur un surf avec un porture ta fleur les cheveux au vent et tout la tature blonde ça va pas arriver quoi non moi je vais faire du paddle sur le lac tu sais en écoutant de la musique méditative c'est ça mon avenir ben bien tu vas te prendre au jeu du paddle tu vas voir le paddle comme je te disais hors antenne j'ai un copain là qui s'entraîne à fond et il y a un couple aussi qui s'entraîne à fond avec bolette et franchement ils bombardent franchement on se rend pas compte on rigole le paddle on se dit ouais le paddle et pareil il y a un gars que j'avais interviewé pour les secrets du kayak Mickley s'appelle qui est super bon et les gars ils bourrinent ils vont à 10-11 km heure sur des longues distances donc c'est pas vous vous rendez peut-être pas compte mais sur un paddle classique quand vous avancez vous avancez à rien quand vous avancez à 3-4 et les mecs vraiment bourrent et puis ils ont des bons physiques ils ont des bons physiques ils ont un bon gainage ils ont des physiques athlétiques et le risque là-dessus est quand même assez limité avant que vous soyez en merde vous prenez une vague dans le dos mais il n'y a pas de chance c'est surtout là où il y a des conditions plus ou moins correctes en termes de vent et de vagues et bien les risques sont minimes parce qu'il n'y a pas de phase négative encore une fois il n'y a que de la positive et en plus c'est un tirage donc c'est toujours mieux que des sports entre guillemets avec plein de phases négatives où ça étire ça étire ça étire là c'est sûr que on ne tient pas bien longtemps voilà ok qu'on en aime mon cher Rudy et bien malheureusement encore une fois on n'aura fait aucune question que j'avais sélectionnée donc j'hésite et je pose la question aux gens est-ce que ça intéresse que je fasse des fois des hors-série en plus dans la semaine avec des questions du forum ou pas parce qu'elle s'accumule et il y en a pas mal que vous allez voir ce qu'il y a voilà si ça vous intéresse vous pouvez le dire en commentaire et je ferai des épisodes hors-série exprès je peux même les faire face cam si je suis tout seul pour ceux qui veulent avoir ma tronche mais voilà est-ce que je fais des hors-série comme ça ou est-ce que vous attendez qu'on puisse reprendre et qu'on ait moins d'actualités à vous partager dans ces podcasts donc vous pouvez dire que vous en foutez aussi des questions des forums mais bon il y en a quand même des sympas qui permettent d'avancer je pense bref dites-nous ce que vous en pensez et si vous souhaitez réagir encore une fois à ce podcast ça se passe directement soit sur SoundCloud soit sur Youtube si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec ce podcast ça se passe directement sur les forums superphysiques donc c'est www.superphysique.org donc bien si on ne traite pas les questions dernièrement dans les podcasts on y répond quand même sur les forums donc il y a quand même des réponses qui vont permettre d'avancer parce qu'en podcast on va essayer d'aller beaucoup beaucoup plus loin et enfin merci d'avance à ceux qui laisseront des notes sur des applications de podcast soit Spotify ou Apple ça fait toujours plaisir et puis nous de toute façon on se retrouve la semaine prochaine où on a un bel épisode pour la bonne humeur sur ce d'entraînement à tous et la semaine prochaine salut salut Sous-titrage ST' 501